Les leaders de l'opposition ont demandé à la population iranienne de ne pas sortir dans la rue, de ne pas manifester, parce que la crème principale c'est la violence. Le pouvoir a prouvé qu'il était capable de jouer la carte de la violence et de la répression, et à ce niveau-là, pour l'instant, il est gagnant. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand on lit dans le détail le communiqué qui a été rédigé par les leaders de l'opposition, il est suggéré de songer à des voies alternatives. Donc on peut s'attendre à des petits mouvements sporadiques qui risquent, on l'imagine, de déborder en possibles accrochages avec les forces de l'ordre et les ministères islamistes, les fameux Basidji. Depuis un an, il n'y a eu aucun progrès sur le plan intérieur au niveau de la démocratie ? Le pouvoir a bloqué toutes les voies protestataires. Il y a une énorme répression qui a suivi le mouvement de manifestation. Aujourd'hui, il y a encore des centaines de personnes qui sont derrière les barreaux. Les bureaux politiques ont été fermés. Les journaux ont dû mettre la clé sous la porte. Les deux principaux niveaux de la protestation, que sont Mirosan Moussavi et Mehdi Karoubi, ces personnes-là sont plus ou moins en résidence surveillées. Et puis il y a eu des gestes très forts, comme par exemple l'assassinat du neveu de Mirosan Moussavi. Il y a également aussi symboliquement le pouvoir qui a pendu de jeunes protestataires. Et ça, ça a vraiment ému l'opinion publique iranienne. A priori, Ahmadinejad ira jusqu'en 2013 ? Disons que dans l'état actuel des choses, Ahmadinejad, il bénéficie de la pluie essentielle, qui est celui du guide suprême, l'ayatollah Alitra Menei. Donc il est tout à fait imaginable, en effet, aujourd'hui, qu'Ahmadinejad aille jusqu'au bout de son mandat, qui va durer quatre ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501